Salut Pauline, merci d'être là pour partager ton expérience aujourd'hui dans cette vidéo. Salut ! Et en gros, on va centrer la vidéo sur un sujet que tu as proposé, qui est de comment travailler plus efficacement sur ces animations, parce que tu as travaillé sur quelques prods et tu as du coup des petites techniques pour aller un peu plus vite. Mais avant ça, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours, comment est-ce que tu as appris l'animation et ces choses-là, en gros, comment tu es tombée là-dedans ? Oui, alors moi à la base, je voulais faire de l'illustration ou de la BD, je ne savais pas trop. Et en fait, je ne suis pas tombée dans l'animation par passion pour la petite sirène comme d'autres personnes, mais juste par pure rationalité de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça cool. Donc j'ai été à l'essat à Roubaix, j'ai fait la mise à niveau, on a répliqué là-bas. Et là-bas, j'ai fait le DMA aussi, après. Et ensuite, j'ai fait trois ans au Danemark à l'animation workshop pour compléter ma formation. Qui était conseillée par Juliette dans les écoles qu'on connaît peut-être moins, mais qui sont aussi très bonnes. Donc comment ça s'est passé au Danemark, là-bas, cette école-là ? En fait, moi, je voulais faire cette école parce qu'ils ont un très bon programme de fondation. D'accord. Du coup, en première année, on fait vraiment des exercices classiques d'animation. Et moi, j'avais envie d'apprendre l'animation vraiment. En fait, en France, les programmes d'animation, en général, on fait tout. On fait le character design, les décors. Quand on commence à faire la 3D, on modélise, on fait le compo, tout ça. À l'animation workshop, en fait, il y a deux formations. Et donc, quand on fait la formation animation, on ne fait que de l'animation. Et à chaque fois, en fait, c'est les deux formations qui se rejoignent pour faire les films. Donc les gens qui font le compositing sur les films, c'est des gens qui ne font vraiment que ça, en fait. Donc ça forme des spécialistes, évidemment. Voilà, ouais. Donc, moi, j'ai vraiment fait première année animation 2D traditionnelle et sur TV Paint, entre autres. Et après, deuxième année, j'ai fait semi... Normalement, c'est tout 3D, mais moi, j'ai réussi à faire moitié-moitié. Mais que de l'animation aussi. Et après, le film de fin d'études. Et qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ensuite, quand tu pars en production ? Est-ce que c'était une vraie mini-prod ou est-ce qu'il y a eu des grosses différences, finalement, là-dedans ? Dès le début, en fait, on demande aux gens de prendre des rôles aussi. Il y a beaucoup d'écoles où tout le monde est co-réalisateur. Ce n'est pas le cas au Danemark. Et du coup, ça fait qu'il y a certaines... On pitche. Et après, des fois, on est déçu que notre projet ne soit pas choisi, qu'on n'ait pas la possibilité d'être réalisateur. Mais en même temps, ça permet aussi de vraiment se spécialiser et d'avoir la vraie dynamique d'équipe comme on peut avoir plus tard. Donc, se soumettre aux décisions qui ont été prises par d'autres personnes, notamment. C'est quand même super important. Et après, on va faire en sorte que chacun ait sa place et qu'on ne déborde pas trop, en fait, sur le travail des autres aussi. Donc ça, tu me dis que c'est une vidéo que tu as compilée en 2017 qui t'a permis d'aller chercher du boulot. Parce que c'est comme ça que ça marche. En gros, tu dois compiler tous tes travaux pour ensuite aller chercher du travail par rapport à ça. Comment tu as choisi tes plans, là-dedans, par exemple ? Alors, en fait, déjà, globalement, j'ai pris mes meilleurs exercices. Après, moi, ce que je voulais montrer surtout, c'était les plans qui étaient... qui collaient le plus avec les demandes du monde du travail. Enfin, ce que je pensais être les demandes. Donc, par exemple, je voulais des dialogues. C'est pour ça qu'il y a un plan en 3D. C'est parce qu'en fait, sinon, je n'avais pas de lip-sync. Le plan en 3D, je voulais vraiment l'utiliser pour montrer que je savais vaguement me servir d'une piste sonore. C'est clairement pas ma meilleure anime. J'avais beaucoup de problèmes avec la 3D, mais je m'en suis servi pour ça. Et après, je voulais commencer sur mon meilleur plan à l'époque, celui avec le petit arzan. Il y a beaucoup de body mechanics, les problèmes de physicalité, comment se mouvoir dans l'espace et tout. Donc, c'était assez intéressant pour ça. Pendant l'année, j'ai toujours essayé de finir mes exercices. Et en fait, c'était ça aussi qui m'a aidée pour faire ma bande démo. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fin d'école, ils se retrouvaient avec plein d'exercices pas finis. Et du coup, c'était un peu compliqué pour montrer des choses après. Je voulais surtout les finir. Donc, il y avait des choses, je n'en étais pas fière. Et là, par exemple, sur l'animation de Tigrou, à la fin, il y a son cou qui glisse un peu par rapport à sa tête. C'est un peu étrange. Et ça, je l'avais remarqué à l'époque. Mais je n'avais pas le temps de le finir, en fait. Et pour moi, ce qui comptait le plus, c'était d'avoir quelque chose qui avait l'air à peu près fini. Et j'apprendrai plus sur l'exercice après. Et du coup, il y a des choses comme ça, même si elles ne sont pas parfaites, je les ai laissées. Tu me disais, par exemple, dans ta démo, que tu as un plan avec Célestine. Et que, quelque part, les gens ont limite cru que tu étais sur la prod de Célestine, en fait, en voyant ce plan-là. Et donc, ça t'a servi vachement. Alors, finalement, c'est juste toi qui l'as fait comme ça, quoi. Ouais, c'était l'idée, en fait. Parce que, je pense, en fait, même maintenant, après quelques années d'excellence professionnelle, je trouve que ma bande démo était assez bien construite. Enfin, sauf l'idée du plan en 3D, je ne suis plus très convaincue. Mais globalement, ça, c'est un exercice que j'avais fait sur mon temps libre. Et je suis contente de l'avoir fait parce qu'en fait, c'est vrai que c'est difficile de montrer pas de blanche quand on n'a aucune expérience passée en production. Et du coup, faire quelque chose qui aurait pu être dans le film, qui est assez convaincant pour faire la blague, bah, ça, en fait, ça augmente la valeur de la démo, quoi. Parce que les gens, ils se disent, ah, cette personne peut finir un projet. Cette personne peut faire quelque chose qui a l'air de s'intégrer à un style, à un film, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Et je pense que c'est un bon exercice. Il y a quelques écoles, au moins une école, qui fait ça comme exercice. Tu veux dire d'utiliser des personnages de film et de refaire une scène comme si tu disais ? Ouais, c'est ça, faire une fausse scène. Et je trouve que c'est bien parce que ça entraîne les gens aussi à finir des choses. Parce que globalement, à l'école, en fait, je pense qu'on est tellement concentré sur la qualité qu'on ne se rend pas compte qu'on est aussi censé apprendre l'efficacité, la rapidité, avoir un résultat pour ensuite pouvoir le montrer. parce que ce n'est pas juste parce qu'on est super dévoué et qu'on va passer des heures à faire plein de refs qu'ensuite, on aura quelque chose de convaincant pour les gens qui vont nous embaucher. Et puis surtout, après, il faut pouvoir le refaire. Enfin, il faut pouvoir avoir ce même niveau de qualité sans y passer deux mois derrière. Ouais, c'est ça. Plus on finit les exercices, plus on apprend à finir aussi. Quelle est la méthodologie qu'on veut utiliser ? Parce que ça, ça dépend... Moi, j'ai un peu, je pense, deux façons d'animer selon ce qu'on me donne. Et en fait, c'est des choses que j'ai développées au fur et à mesure par mes exercices à l'école parce qu'on ne nous donnait pas de layout. Donc, c'était à moi de me débrouiller pour faire toute une scène. Et ensuite, plutôt, avec l'expérience pro, quand on nous donne un layout, moi, je n'ai pas la même démarche exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend uniquement en faisant et en faisant vraiment toutes les étapes. Pas juste en faisant la partie rough, sympa. Et ensuite, on le laisse en plan parce qu'on n'est pas très content, alors on passe à un autre projet. Ouais, ouais. Alors, comment tu définirais justement ces deux façons d'approcher un plan dont tu parles ? Je peux te montrer ce que j'ai fait pour The Line. Donc, en fait, ils m'avaient donné... Ça, c'est le premier oeuvre que je leur envoyais. Ils m'avaient donné un storyboard, une animatique qui était... Alors, ce n'était pas tout à fait des bonhommes bâtons, mais on n'était pas très loin. Et du coup, j'avais vraiment tout l'acting à définir et j'avais juste des bonhommes bâtons et un model sheet. Donc, en fait, pour moi, le but, c'était d'abord de vérifier les intentions auprès des réalisateurs pour ne pas tomber à côté de la plaque. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, quand je n'ai pas un layout qui m'est donné, avec déjà, par exemple, deux, trois poses clés des personnages au modèle, je préfère vérifier en faisant un rough un peu cracra pour être sûre que ça fonctionne. Donc, tu disais que tu leur as envoyé ça pour leur montrer un petit peu comment t'as interprété leurs intentions quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, là, normalement, ils ont plein de dents. Et là, c'est vraiment juste des formes, quoi. Et c'est vrai que ce n'est pas très sexy d'envoyer ça à des réalisateurs. On se demande toujours un peu où est la limite, à quel point je peux rester rough. Donc là, c'est vrai qu'envoyer un rough avec une boule pour une main, c'est quand même... Ouais, moi, j'ai du mal à faire ça, mais je me force. Parce que c'est vrai, souvent, on veut un peu cacher nos dessins moches. Mais je me force parce que si je perds du temps à lui faire sa main... En plus, il a une main de robot, un peu. Oui. Donc, si je passe mon temps là-dessus, je n'ai plus le temps pour animer, pour faire les corrections et tout. Je préfère demander avant. Donc, en fait, pour faire ce genre de rough, je réutilise beaucoup mes dessins. Donc là, ça, c'est tout dessiné. Mais là, en fait, à partir de là, je commence à réutiliser des têtes, des bras, et utiliser différents outils selon les logiciels. Mais globalement, il y a toujours un outil perspective ou des formations où on peut sélectionner, faire des rotations. Et moi, j'utilise énormément ça. Là, pareil, en gros, c'est les mêmes parties. Et ça prend trois fois et un comme temps pour faire ce genre de choses. Et en fait, on peut avoir très facilement des inters ou des petits trucs. Et ça permet de mieux timer aussi. Moi, c'est pour ça que j'ai mis le lip-sync aussi. C'est pour moi, pour pouvoir gérer le rythme de la scène. OK. Oui, puis la réutilisation, ça te permet d'avoir aussi toujours le même modèle sans problème. C'est juste pour une image ou quelques poses. En gros, tu ne vas jamais trop les utiliser parce qu'il faut que ça reste discret aussi, j'imagine. Et ça, c'est la passe finale. Oui, du coup, les dessins sont mieux. Mais au final, on voit quand même un peu les réutilisations. Un peu moins. On les voit quand même encore un peu. Après, l'idée, c'est aussi qu'il y ait une passe de... C'est cleané après. Donc, s'ils veulent faire vibrer une ligne, redessiner une main, ils vont le faire. Là, par exemple, la personne qui va faire le clean, elle va redessiner la manche, elle va redessiner la main. Et il n'y aura plus ce côté parfait copié-collé. Ça sera quand même encore présent parce que c'est vraiment exactement la même main. Mais souvent, ça suffit, en fait. C'est juste ça. Il y a des productions sur lesquelles c'est absolument pas acceptable. Moi, quand j'étais sur Klaus, ça, c'était absolument pas possible. Mais dans la majorité, je pense, des productions européennes, on est un peu censé faire ça. Parce que ce projet-là, j'ai vu la vidéo que tu m'as envoyée où c'est intégré dans un décor réel, tout ça. Et c'est quoi le contexte, en fait, de cette animation ? Je n'ai pas vu à quoi elle était reliée. C'était une série, une publicité ? Qu'est-ce que c'était ? C'est un court-métrage qu'ils ont fait. Donc, ils ont d'abord fait un premier court-métrage qui s'appelle Amaro et Welden. C'est les deux personnages. Et ils ont fait un comeback dans un nouveau court-métrage après. Donc, déjà, c'est un format court aussi. Donc, c'est à certaines contraintes aussi que le long-métrage en aura des différentes, tout ça, quoi. Ouais, 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 c'est ça. C'est juste une sorte de petite scène de dialogue où ils sont dans la rue et ils vendent du shit. Voilà. La base. Du coup, c'est pour ça, en fait, c'est un projet interne qu'ils avaient. Donc, ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'il fallait aller vite. Oui, parce que The Line a fait beaucoup de projets pour d'autres personnes, des clips, des publicités, des choses comme ça, de ce que j'ai compris. Ouais, bah, moi, j'avais... En fait, j'ai bossé... Donc, d'abord, c'était mon premier travail en sortant de l'école, The Line. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est eux qui m'ont contacté via mon Instagram, je crois, un truc comme ça. Ah, comme quoi, ça sert vraiment de partager... Ouais, 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 ça sert un peu d'être actif, quand même. J'ai fait la moitié. J'en ai un autre aussi qui est un peu du même genre. Donc, voilà, c'est toujours les... C'est des plans qui sont quand même très simples. C'est juste les personnages qui parlent entre eux, quoi. Et donc, c'est beaucoup d'acting. Et en fait, pour moi, l'essentiel pour aller vite, c'était de faire en sorte que je gère la chorégraphie à l'écran. Parce que souvent, on oublie que le spectateur, il ne regarde pas partout à la fois. Donc, alors que la plus grande action, elle est ici, on va faire un truc sur la main, on va faire un truc sur... Puis, il va renifler un peu. Et en fait, personne ne le voit. Donc, c'est pas forcément efficace de le faire. Enfin, pas autant, quoi. Du coup, c'est pour ça que... Là, je savais que c'était lui qui aurait la plus grande action, que pour le raccord, à la fin, il fallait que lui se tourne vers l'autre. Et donc, après, j'ai juste fait des petits trucs pour meubler avec sa bouche. Il expire de la fumée, là. Et il jette sa cigarette. Du coup, je n'avais pas à lui faire plein de changements de poids et des trucs très, très compliqués. En fait, avant de commencer un plan, c'est bien d'estimer aussi quels sont les besoins. De se poser et pas juste se dire de quoi est-ce que j'ai envie, moi. C'est se dire, OK, combien de temps j'ai pour le faire. Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à faire le plan dans les temps ? Tu parlais un petit peu des réalisateurs qui te donnaient leurs intentions. Comment ça se passe, les interactions, quelque part, avec eux, quand tu as donné ton premier œuf ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit un petit peu pour améliorer ? Alors, là, sur ces plans-là, je n'avais pas beaucoup de... Franchement, ils sont sympas. Oui, tu avais de la marge, quoi. Les intentions, c'était bien. En plus, c'est vrai que quand on a un dialogue, on a la voix qui porte aussi. Donc, ça aide à trouver les bons choix d'acting, les bons accents, le bon timing. C'est peut-être quelque part plus dur de faire du silencieux parce qu'il faut vraiment tout créer. Il faut faire passer à travers autre chose, quand même. Mais j'avais un plan où j'avais un geste de main et ils m'ont demandé de le faire passer de l'autre côté de l'écran. Je ne sais pas trop pourquoi, mais du coup, comme j'avais fait mon rough très sale, j'ai pu facilement changer et je n'étais pas encore trop attachée au dessin aussi. Parce que quand on commence à passer des heures à dessiner, à faire des jolis dessins, après, c'est dur de faire les changements aussi. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ce truc-là. Tu as forcément une sorte de lien après à ce truc-là. Et si on te dit, enlève-t-elle image, modifie ça, ça va te faire mal un peu quelque part. Disons qu'après, en général, les gens, ils essaient de faire un peu un entre-deux. Du coup, entre ce que veut le superviseur et ce qu'eux, ils ont fait. Du coup, tu prends un peu ton dessin, tu le déformes pour faire un peu comme si tu faisais la re-take. Mais ça, des fois, ça ne passe pas du tout. Et ce n'est pas très agréable. Moi, ça m'est arrivé de superviser des gens, que ce soit à l'école ou professionnellement. Je n'ai pas fait beaucoup de supervision, mais ça m'est arrivé. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant quand tu dois expliquer à quelqu'un, non, mais en fait, fais la re-take. Parce que c'est vrai que le superviseur, il a la vision d'ensemble du projet. Donc, des fois, ce n'est pas que c'est mal fait, c'est que ce n'est pas exactement le style. Ou c'est que le personnage, il fait tel truc plus tard dans le film et donc on a besoin que ce soit cohérent. Et des fois, en tant qu'animateur, on est tellement dans notre scène qu'on oublie un peu ce qu'il y a autour aussi. Moi, des fois, j'oublie des trucs, mais vraiment idiots, des raccords. On me dit, ouais, mais après, il se tourne. Tu l'avais fait se tourner. À la fin, ça ne va pas marcher. C'est vraiment stupide. Je suis censée le savoir maintenant. Mais des fois, je ne fais pas attention parce qu'on oublie. Donc ça, c'est ce que, quand tu as un plan, tu as quand même connaissance de, même si ce n'est pas toi qui le fais, du plan d'avant, du plan d'après, au minimum. Pour avoir un tout. Souvent, on essaie de découper en segments cohérents. Et là, sur le film sur lequel je suis actuellement, on fait en séquence, en fait. Donc, c'est assez agréable parce que, du coup, avoir toute une séquence à gérer, c'est cool. Ça permet de mieux gérer aussi les personnages, comment ils interagissent entre eux et tout. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je me demandais parce que je crois que ça dépend des productions, mais de temps en temps, il y a toutes les séquences qui sont faites par une personne. Et je crois que de temps en temps aussi, il y a telle personne qui fait tel personnage, telle personne qui fait tel personnage. Quand j'étais sur Klaus, on a fait ça aussi parce qu'on avait quatre superviseurs qui étaient en charge de différents personnages. D'accord. Donc, on avait le lead pour le personnage principal, le lead pour Klaus, le lead pour Alva, la fille, et le lead pour tous les autres personnages, en gros. Et donc, moi, il y a eu quelques scènes, je ne suis pas restée très longtemps, mais il y a quelques scènes où c'est moi qui ai bossé sur le personnage principal et quelqu'un d'autre qui faisait les enfants autour. Ou moi, j'ai fait les enfants autour et quelqu'un d'autre faisait le personnage principal. Donc, ça dépend. J'imagine que le layout est forcément commun aux deux, donc tu as forcément la base de l'autre personnage, même s'il n'est pas encore animé. Mais pour faire des interactions, si tu n'as pas... Ah non, pour les interactions, s'ils se touchent. Vraiment, s'il y a un contact. OK, ouais. C'est beaucoup plus compliqué. J'imagine. C'est ça que je me dis. Mais là, c'est vrai que nous, on avait le problème de... Donc, moi, je faisais le personnage principal qui marchait et les enfants le suivaient du regard. Donc, en fait, on a fait moi en premier et l'autre personne après. D'accord, ouais. Pour que les timings soient ajustés. Et donc, là-dessus, tu apprécies bien le fait d'avoir des séquences complètes, finalement, à travailler. Ouais, c'est ça. Et puis, on a... En fait, on a des layouts qui sont très précis au niveau des intentions et les dessins des personnages sont assez précis aussi. Du coup, c'est... C'est assez cool parce qu'en fait, quand on prend... Du coup, quand on a un premier retour sur notre animation, c'est plus un retour sur des subtilités d'acting, déjà, et sur comment gérer le rythme. Moi, j'appelle ça mon premier vrai long européen parce que j'estime que Klaus, c'était semi-à-l'américaine. Du coup, c'était pas représentatif des productions. Si j'étais en stage sur Parvana, une enfance en Afghanistan. Du coup, j'ai aussi vu comment ça fonctionnait là-bas. Mais ça, c'est la première fois que j'anime professionnellement sur un long-métrage français. Et c'est vrai que je trouve que le système du layout posing où on nous donne déjà des poses clés est quand même assez plaisant parce que ça simplifie beaucoup les choses. Je connaissais pas le principe de layout posing. Je pensais pas qu'il y avait un layout qui était aussi détaillé que ça. Quand j'étais sur Klaus, le layout, en fait, on le prenait et on le jetait. Ouais. C'était... Il était inutile finalement dans la chaîne. En même temps, il était pas vraiment utilisable dans l'état parce que les attentes en termes de dessin étaient tellement énormes que les layout artistes, ils suivaient pas vraiment. Et du coup, on devait vraiment tout refaire derrière. Et je sais... Je crois que ça servait surtout pour le décor, du coup. Pour le placement des personnages dans le décor et bien construire les décors. Mais après, on refaisait tous les dessins des personnages. Et donc là, c'était plus... C'était plus à l'américaine dans le sens où les animateurs, ils sont vraiment considérés acteurs. t'es vraiment maître de ton plan. Tu fais des choix très, très décisifs, en fait, pour l'acting du personnage. Et tandis que là, c'est vrai que sur le film sur lequel je suis, comme on a déjà des pauses qui sont très définies, on n'a aucun intérêt à les changer. Enfin, moi, je sais que j'ai une connaissance qui avait passé un test pour Wolfwalkers, le film de Cartoon Saloon qui va sortir. Et en fait, il avait changé tout le layout posing. Il ne l'avait pas du tout utilisé. Il l'avait jeté à la poubelle. Il avait fait son anime. Sauf que ce n'est pas du tout la manière de fonctionner. Et du coup, tu perds du temps. Et c'est des intentions qui ont déjà été validées, en fait. Donc, ils sont déjà contents de ce qu'il y a. Oui, ils ne manquent plus de l'animation. Donc, on n'est vraiment pas censé le changer. Du moins, on peut le modifier un petit peu. On peut changer une position d'un bras. Souvent, les expressions, elles ne sont pas très... Enfin, dans le mouvement, c'est différent, en fait. Donc, on est obligé d'adapter. Mais c'est une base extrêmement solide qu'on est censé utiliser dans notre travail. Je me sens un peu désemparée quand on ne me donne pas le layout parce qu'en fait, j'ai un peu... Je trouve ça très dur de rester au modèle. Et du coup, j'aime bien quand on me donne une pose qui est à peu près au modèle. Après, je trouve toujours des trucs à dire forcément. Du coup, je corrige parce que ça ne convient pas forcément à ma vision de l'anime derrière. Mais je suis extrêmement contente qu'on me donne une pose parce que moi, ça résout beaucoup de problèmes de dessin, déjà. Et ensuite, en plus, c'est une sorte de second regard. Donc, moi, je ne suis pas toute seule à essayer d'être au modèle. Il y a quelqu'un d'autre qui a essayé avec moi. Et du coup, on est plus proche du résultat parce qu'on a été deux. Oui, je vois, je vois. D'ailleurs, c'est un gros sujet, ça aussi. C'est un truc auquel on se confronte dès qu'on essaye de faire de l'animation et qui reste, quand on est pro, le côté resté au modèle. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça ? Des petits trucs que tu as appris qui t'aideraient ? Oui, c'était ce dont je voulais te parler aussi. En fait, ne serait-ce que, déjà, ouvrir son fichier model sheet, le garder à côté, soit sur ton deuxième écran, soit imprimé en mode old school, peu importe. Mais déjà, avoir le model sheet sous les yeux et le regarder, vraiment. Pas juste pour la déco. Et en fait, moi, j'utilise souvent, j'essaie de faire attention au rapport de proportion. pour un visage, par exemple, c'est super important de, je ne sais pas, voir l'écart des yeux entre eux, l'écart entre les yeux et le bas du nez. Par exemple, pour du lip-sync, les dents du haut, comme elles font partie du crâne, elles sont toujours à la même distance du nez. Jamais ça bougera. Et du coup, moi, ça m'est arrivé d'avoir des animations où je me faisais un petit... Dans TVP, c'est pratique, on peut dessiner en rouge dessous. Du coup, des fois, je faisais un petit guide comme ça. Je prends en pinceau, je le copie-colle et comme ça, je mesure un peu tous les écarts dedans. Et comme ça, ça permet d'éviter d'avoir un truc qui bouge vraiment beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est... Là, j'ai montré l'animation normale et j'ai préparé un calque où il y a juste les clés pour lui. On va regarder ça. Et en fait... Ah bah, ce dessin, il est fait comme ça. En fait, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir les dessins... Par exemple, pour la tête, avoir les deux dessins très proches l'un à l'autre pour pouvoir bien faire le dessin entre. Par exemple, si je voulais faire un intervalle entre ça et ça... Je ne vais pas regarder la charte qui est à côté pour me dire comment le placer. On va faire ça. Donc là, tu crées une nouvelle image entre les deux pour pouvoir dessiner l'intervalle. Je vais mettre la table lumineuse. Et du coup, on voit les deux dessins. Là, ils sont déjà assez proches. Donc techniquement, je pourrais juste prendre mon pinceau et dessiner un peu entre et surtout flipper pour voir un peu ce qui se passe. Mais en fait, je ne vais pas faire comme ça parce que ce n'est pas encore très précis. Parce qu'en fait, là, on peut être à peu près au milieu mais faire le bonnet, surtout si on ne regarde pas trop, on peut le faire beaucoup plus haut ou ça peut être pas très précis. Encore, le bonnet, ce n'est pas très grave. Mais ce qui gêne surtout, c'est pour le regard souvent et le visage en soi. Il y a une option anti-upaint pour faire ça pas manuellement. Mais je vais montrer l'option manuelle pour que ça puisse être fait sur tous les logiciels. Donc l'essentiel, c'est de rapprocher les deux clés physiquement, rapprocher les deux dessins, les superposer. C'est le même dessin mais je vais le déplacer sur ce frame-là. Voilà. Donc en fait, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est vraiment mettre les dessins l'un sur l'autre. Ça s'appelle... Donc ça, c'est un vrai truc traditionnel, en fait. Normalement, donc ça s'appelle la table lumineuse off-pegs ou faire les inters off-pegs. Et en fait, les pegs, c'est parce qu'avant, on utilisait une peg bar pour animer sur papier. Donc on met tous les feuillets sur la peg bar. Voilà, cette magnifique peg bar. Et du coup, tu mets les feuillets dessus. Et en fait, quand tu fais ton inter off-pegs, tu prends ton dessin A et ton dessin C, tu veux faire le dessin B entre les deux, tu les superposes, mais du coup, hors, tu les enlèves de la peg bar et tu les superposes, donc tu les mets en... Ils ne sont pas alignés parfaitement, quoi. Tu les mets en diagonale un peu pour qu'ils soient exactement l'un sur l'autre. Et ensuite, tu mets ton papier exactement dans l'inclinaison qui correspond entre. Et comme ça, tu fais ton dessin dessus. Là, c'est exactement ce que je fais en décalant ce dessin là. Et après, du coup, quand on va allumer la table lumineuse, ils vont être vraiment très proches. Et quand tu vas flipper aussi, tu vas mieux voir qu'est-ce que tu dessines, en fait. Donc là, c'est super facile de faire le milieu, en gros. Alors moi, ce que je fais, c'est... Je le fais vraiment très léger parce qu'en fait, si je fais juste du décalquage, ça va être vraiment moche. Enfin, quand on ne flippe pas, c'est dur de voir là, en flippant. Parce qu'avec les couleurs et tout, ce n'est pas forcément facile. Du coup, je le fais en clair un peu. J'essaie de viser le milieu, en l'occurrence. Tu fais une sorte de pointille quelque part. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des repères pour moi. Et du coup, après, quand j'enlève la table lumineuse et que je flippe, je vois ce que j'ai fait et du coup, je peux compléter. Et de ce que tu as vu en production, est-ce que beaucoup de monde fait ça ? En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de l'école et qui ne connaissent pas les off-pegs. Et donc, je pense que tous les pros le font. Enfin, pros, à partir de quel moment tu es vraiment pro, je n'en sais rien. Mais moi, je le faisais déjà à l'école parce que c'est vrai, j'étais très à fond Disney. Du coup, on m'avait un peu, enfin, on m'avait montré mais je ne crois pas qu'à l'école, on nous en ait parlé. Donc, en fait, c'est vrai que des fois, il y a un peu ce fossé entre les étudiants qui sortent d'école et les professionnels qui ont déjà développé des astuces ou quoi. Mais l'essentiel, c'est après de replacer le dessin dans l'arc à peu près. Oui, forcément, parce qu'après, il faut le remettre au bon endroit vu qu'on l'a dessiné dans le décalé. le truc, c'est ça, c'est... En fait, c'est plus compliqué que ça parce que, du coup, j'ai préparé un truc pour le montrer. Si on a, par exemple, une main, donc là, c'est juste une main qui fait un truc bizarre mais en gros, elle est ouverte, fermée, ouverte. On va se concentrer entre là et là. Comment, en off-pegs, faire la position du milieu ? Du coup, je le fais avec la technique TV Paint où on peut déplacer l'image. Voilà. Pour expliquer vite fait, en gros, sur TV Paint, c'est comme si on ne déplaçait pas physiquement, en fait. On déplace juste la visualisation de la table lumineuse mais le dessin n'a pas bougé en soi. En gros, ça, c'est une option par rapport à la popularité des off-pegs chez les animateurs. Je pense qu'à peu près tout le monde l'utilise parce que tout le monde crie au scandale que sur Animate, ce n'est pas possible. Sur la prod ou je suis actuellement, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup du fait qu'on doive le faire à la main en décalant les dessins pour de vrai. Mais en fait, du coup, là, je pourrais juste dire là, c'est à peu près le milieu et puis le pouce, là, c'est à peu près le milieu. Sauf qu'en fait, c'est quoi ça ? On ne sait pas où est l'articulation des doigts, en fait. On ne sait pas à quel moment ça se plie ou quoi. Donc, je pourrais très bien choisir de faire mon inter, vraiment très proche de ça. Oui, après, c'est une question de où est-ce qu'on veut qu'il soit parce qu'il pourrait être complètement au milieu avec la main semi-ouverte. Il y a plein de possibilités, là, en fait. Oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que la charte, elle indique le placement dans l'espace, en général. Elle indique qu'entre cette image-là et cette image-là, mon image 5, elle sera à la moitié. Donc, ici. mais ça n'indique pas du tout si je veux garder la main totalement ouverte pendant longtemps ou si je veux la fermer, déjà. Donc ça, c'est le genre de choix que tu vas avoir à faire, toi, à l'animation, quoi. On ne t'aura pas forcément guidée là-dessus. C'est ça. Moi, à l'animation, je vais devoir faire ce choix. Donc, en fait, il ne faut pas faire ça en pilote automatique, quoi. C'est quand même du travail. Et c'est un truc que... C'est dommage, justement, que les gens n'apprennent pas ça à l'école parce qu'en général, quand on sort d'école, soit on arrive à être animateur, soit on peut postuler pour être assistant animateur et donc faire les intervalles, entre autres. Et on apprend déjà pas forcément à lire une charte et pas forcément non plus à faire les inter-off-pegs et à réfléchir à ce genre de choses de manière... Conscience. Je veux dire, à vraiment faire attention à ce qu'on fait, à se dire, là, ce serait mieux qu'il y ait une sorte de retard sur les doigts ou qu'il ferme bien sa main, ou quoi. Donc, c'est... Pour moi, le off-peg, c'est vraiment... C'est pas juste le truc de finition qu'on fait après. C'est pour faire les dessins du milieu qui restent, quoi. Oui, oui. C'est le faire vraiment et pareil, sur ce genre de truc, il faut quand même penser à l'expression parce que là, OK, j'ai fait un milieu, mais est-ce que ça ressemble à un visage convaincant ? Pas encore, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il faut... Parce qu'après, il y a aussi la bouche. Est-ce que je fais un retard parce que je ne vais pas faire un milieu pour la bouche ? Donc, comment est-ce que je fais ça ? Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire après le off-peg, quoi. D'où le fait que c'est une technique qui permet d'optimiser un peu le temps parce que justement, il y a plein de questions derrière qui restent encore en suspens et justement, pour se concentrer sur ces trucs-là, il ne faut pas passer trop de temps à juste détourer et déplacer, quoi. Tu dis qu'il faut faire défiler tout le temps ton animation pour vérifier que les choses se passent bien dans le mouvement plutôt que de juste se fier à la table lumineuse et reprendre les choses. on est tenté de le faire assez vite, quoi. C'est ce truc-là. Ouais, le problème du numérique, enfin, moi, j'adore, mais le problème du numérique, c'est quand même passer son temps à faire play en se disant « Ah, j'ai bien travaillé. » D'où est-ce que ça ? Et après, il y a aussi le problème d'avoir la table lumineuse où, je ne sais pas, tout est... Ça semble tellement simple. On voit le dessin 1, on voit le dessin 5, c'est facile. Mais en fait, on voit quand même beaucoup mieux si on flippe. on ne se rend pas compte au début à quel point ça peut être... Ça peut induire en erreur d'avoir la pelure d'oignon. Ouais, comme on l'appelle dans son beau nom français. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu aurais des... Autre que celle qu'on a dit là, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui te viennent en tête, mais des petites erreurs comme ça que tu as faites et que tu as corrigées avec le temps, des petits trucs par rapport à ton travail sur des prods ou quoi ? Ça arrive assez souvent, ça. vérifier tous les calques pour bien voir le layout justement parce que des fois, on se dit « Ah ben, ils n'ont pas préparé ça, ce n'est pas grave. » Cécile l'avait préparé. Donc ça, ça m'arrive encore maintenant. C'est horrible. Mais déjà, bien regarder le fichier, bien regarder les demandes, bien noter. Moi, je prends tout le temps, je suis assez impressionnée parce qu'il y a des gens quand on fait des... Donc, parfois, je suis briefée avec d'autres animateurs et quand on a la conversation sur ce qui se passe dans la séquence, quelles sont les émotions du personnage et tout, il y a des gens, ils prennent trois mots en note. Moi, je note tout au cas où, je ne sais pas, j'ai un doute, puis tu peux tomber malade pendant deux jours et oublier ce qui a été dit avant. Et puis, des fois, ça donne des idées aussi d'y revenir plus tard, voir un peu quels mots ils ont utilisé pour décrire l'état d'esprit du personnage et tout. Je pense qu'on gagne énormément de temps en comprenant la demande et en faisant attention à chaque fois, revenir à qu'est-ce que c'était qu'on m'a demandé déjà parce que là, même moi, régulièrement, je ne fais pas forcément attention et puis, je me retrouve avec des trucs à refaire parce que c'est comme si je n'avais pas bien écouté en classe. Soit des notes très techniques parce que le chef est un animateur aussi donc du coup, c'est des trucs du style, souvent, c'est du lip-sync ou des retards, des choses qu'il faut changer un petit peu. Soit, je ne sais pas, j'ai rarement eu, à part sur Klaus, j'ai rarement eu à recommencer des choses vraiment. Oui. Oui. Parce que Klaus, c'était du coup très, je ne sais pas, c'était plus strict que les autres ou quelque chose comme ça ? C'était plus exigeant ? Non, il y avait un côté, il y avait un côté, même en storyboard, c'était très flagrant, il y avait des séquences sur lesquelles, donc les gens avaient le brief de la séquence pour ce qui est censé s'y passer, mais c'était un peu en mode de vas-y, impressionne-moi. Et quand on a carte blanche, c'est un peu compliqué. Alors, on n'avait pas forcément carte blanche. le truc, c'est que des fois, quand les réalisateurs, ça m'est arrivé sur un court-métrage aussi, quand les réalisateurs, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ils veulent voir un peu ce que tu fais, tu fais un truc, et après, ils disent, ah, en fait, j'imaginais ça autrement. Oui, forcément. Il faut bien définir le truc au départ, c'est ça le principe. Oui, voilà, mais c'est pour ça que moi, quand c'est comme ça, je préfère faire un ref un peu cracra pour leur montrer un peu ce que je pense. Après, c'est vrai, c'est un truc qu'on est capable de faire quand on a déjà un peu d'expérience, qu'on a déjà un peu fait ses preuves, que je ne l'aurais pas fait sur mon premier boulot. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était super flagrant, j'avais très peur qu'on critique mon dessin aussi et qu'on ait l'impression que ça n'ait pas l'air à la qualité attendue. Oui, je vois. Et maintenant que j'ai un peu plus de sûreté par rapport à ça, je me permets de montrer des trucs un peu cracra parce que au bout d'un moment, on sait tous que c'est un long processus, qu'au début, c'est un peu moche. Oui, c'est vraiment pour définir les bases. Oui. Après, ça, c'est un truc qu'on a appris à l'école aussi, à l'animation workshop. Il y avait un truc assez super où à la fin des exercices qu'on avait qui duraient une ou deux semaines, à la fin, on devait montrer notre travail devant tout le monde. Par exemple, en exercice d'interaction, on a un câlin animé. C'est déjà assez sympa. Et il faut le montrer après devant tout le monde. et chacun passe comme ça devant le vidéoprojecteur et dit « ben voilà, j'ai fait ça » et on n'a pas le droit de s'excuser. Oui. On n'a pas le droit de se justifier en disant « oui, mais machin ». Oui, c'est ça. Il n'y a pas de « oui, mais j'ai été malade » ou « j'ai pris un personnage trop difficile ». Non, on doit assumer ses choix jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'était assez… Et aussi, on devait dire, on était encouragé, ce n'est pas qu'on devait, mais on était encouragé à faire des critiques parce qu'ensuite, les autres étudiants pouvaient rebondir et dire ce qu'ils en pensaient. Oui. Mais aussi, on était encouragé à donner des compliments et à dire aussi ce qu'on aimait. Et ça aide beaucoup pour justement présenter son travail. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du temps aussi en n'osant pas montrer plus tôt. Et du coup, on s'enfonce un peu dans des… Ce n'est pas vraiment des erreurs, mais des malentendus, on va dire. Et du coup, on s'enfonce, on s'enfonce. Après, on montre parce qu'on estime que c'est enfin assez qualitatif pour être montré. Sauf qu'en fait, on est très loin de l'attente. Pas en termes de qualité, mais juste en termes d'attention. Écoute, sauf si tu as une autre piste, moi, je voudrais éventuellement l'aspect gestion du temps. Comment est-ce que tu gères… Voilà, j'ai un plan. En plus, je ne sais même pas forcément combien de temps dure chaque plan parce que ça dépend de plein de choses. J'imagine, j'ai une semaine, deux semaines pour faire ce plan, des choses comme ça. Comment est-ce que tu prends ça et comment est-ce que tu gères ça ? Oui. Alors, en fait, ça dépend des prodes, mais soit le quota de ce que j'ai vu, soit le quota, il est exprimé en seconde et du coup, c'est toi qui te débrouilles à te dire alors ce plan, il est compliqué, du coup, j'ai le droit d'utiliser plus et celui-là, il est plus simple, du coup, il faut que je me dépêche. Soit, c'est super bien fait comme la prode sur laquelle je suis actuellement qui a une estimation de jours par plan. Donc, je commence un plan, je sais que je dois le faire en deux jours et demi et c'est quand même super de savoir ça et après, comme on travaille par séquence, moi, je sais que j'ai, par exemple, 15 jours pour faire toute la séquence et du coup, si je perds du temps sur un plan, je sais que je peux me rattraper sur un autre et tout mais j'essaie de voir déjà dans la séquence qu'est-ce qui est important, à quel moment il faut mettre l'argent en gros, un peu comme ils font dans les animés, c'est à un moment où il faut mettre le paquet et où est-ce que je fais ça et comme ça, je peux me concentrer un peu sur où est-ce que j'ai besoin d'aller plus vite donc je vais simplifier et où est-ce que je vais vraiment mettre le paquet même au sein du même plan. Il y a des moments où l'émotion est plus forte donc il faut y aller un peu. Ok, je vois. Et ce truc-là, j'imagine que c'est à force d'animer beaucoup que tu arrives à te rendre compte ok, ce truc-là, ce mouvement-là, ça prend tant de temps que ça s'apprend juste avec la pratique, cette jauge-là. Oui. En fait, par exemple, j'ai un exemple. Quand j'étais à l'école, je disais qu'il y avait des gens qui finissaient pas leurs exercices et qui étaient dans la merde après. c'est arrivé à une fille qui, pendant un exercice d'interaction, elle a décidé de prendre comme personnage Moïse et Balto. Donc déjà, déjà, c'est du gros challenge mais ensuite, Moïse était debout et il s'agenouillait auprès de Balto qui lui tournait autour en remuant la queue probablement et ensuite, il lui faisait une petite caresse, un truc comme ça. Ok. Ça, c'est juste impossible. Rien qu'à l'entendre, ça a l'air assez balèze. Oui. Donc, dès l'école, en fait, nous, on avait assez souvent le choix du modèle sheet. Donc, prendre des modèles sheet faisables, des personnages qu'on peut gérer parce que sinon, en fait, on perd énormément de temps dans le dessin et on n'a pas le temps d'apprendre l'animation ou de finir son animation. Et du coup, pour moi, ça, c'est un truc que non seulement tu l'as en production, mais dès l'école, tu es censé déjà l'aborder, en fait. Puis, je pense que c'est important aussi de finir les choses. Je ne dis pas mettre en couleur, cliner, compositer, mais juste dire cette étape-là, elle est finie. Oui. Vraiment, comme en production, j'ai fini mon animation. Ça, c'est mon rough, il est validé. Après, tu peux faire ton tie down, mais il est fini. Tu n'es pas entre deux passes. Ça, pour moi, c'est important parce que ça permet aussi de passer à autre chose, de dire après, c'est mon exercice d'après ou c'est mon plan d'après. Et c'est un peu un challenge perso que tu as complété aussi. Je pense que, en fait, ça s'applique à n'importe qui qui veut entrer dans le domaine. C'est juste, on oublie que les gens, ils embauchent d'autres personnes pour la qualité de leur travail, mais aussi pour leur fiabilité. En fait, c'est... Moi, je connais des gens qui sont très talentueux, mais qui ont dû partir de production parce qu'ils ne collaient pas aux besoins de la production. Mais ils sont très forts en animation. En termes de délai ou de choses comme ça ? De quotas, de stylets, plein de raisons différentes. Oui. Mais les quotas, ça joue. Après, il ne faut pas se mettre la pression de ouf, ça prend du temps aussi de rentrer dans une production, de s'adapter à la vitesse. Mais en tout cas, c'est un élément, je pense, à cultiver. Il faut apprendre ça aussi, en fait. C'est d'apprendre à être efficace. Écoute, merci beaucoup pour avoir partagé ton expérience et on fera une autre vidéo dans les semaines qui suivent celle-ci pour parler d'un sujet un peu plus vie pro, vie perso et comment on ressent le côté travail dans l'anime et ce genre de choses-là. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada